hello tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un thème un petit peu différent parce que je vais vous parler de ma double activité donc si cette vidéo vous plaît restez avec nous alors aujourd'hui je vous parlais donc du métier d'hôtesse de l'air et plus particulièrement de la formation donc qui s'appelle le cca le cca c'est l'abréviation de cabin crew attestation et donc c'est le diplôme pour être hôtesse de l'air ou steward voilà alors j'ai eu beaucoup beaucoup de questions par rapport à ça de mon entourage etc etc et je me suis dit que peut-être je me suis dit que peut-être une vidéo serait cool pour vous expliquer un petit peu voilà tout ce qui se passe donc let's go alors donc tout commence par la recherche d'une école donc vous avez plusieurs écoles qui sont situées dans des grandes villes pour ma part moi je l'ai fait à paris à paris orly tech voilà donc à l'école former c'est une petite école très convivial ou voilà on sait pas la grosse industrie on a le temps d'apprendre on peut apprendre en rigolant mais disons que c'est beaucoup plus convivial que certains certaines autres écoles après je veux pas citer de nom parce que voilà mais certaines autres écoles voilà vous avez plein plein d'écoles différentes en tout cas à paris renseignez vous bien il ya tout ce qu'il faut sur internet on va commencer par donc le choix d'une école vous allez choisir une école en fonction de de l'accueil et voilà de l'accueil que vous allez avoir de l'ambiance de l'école des locaux il faut que les locaux vous plaisent il faut pas dire ah oui mais cette école elle est super réputée machin et tout si vous vous sentez pas à l'aise là où vous êtes si vous vous sentez je sais pas les locaux inspire pas confiance et donne pas envie de travailler et ben n'y allez pas franchement il y a forcément une école qui vous conviendra et qui vous correspondra le plus voilà après donc en ce qui concerne la formation donc c'est une formation qui dure trois mois à peu près en disant que voilà ça fait trois mois en tout vous avez donc la partie théorique donc qui consiste à prendre je vous ai fait voilà le gros bouquin comme ça et donc ceci est parti théorique et en plus il est en train de se défaire tellement je l'ai ouvert et fermé deux fois et donc vous avez donc tout ce qu'il faut savoir sur donc tout ce qui est connaissance générale et théorique de l'aviation de la réglementation aéronautique couvrant tous les éléments applicables aux tâches et aux responsabilités exigées d'un équipage de cabine donc vous avez les généralités tout ce qui fait partie de l'avion en lui-même la carlingue comment c'est fait comment ça vole voilà tout tout ce qu'il faut savoir au niveau de de l'avion ensuite vous avez tout ce qui est météorologie ça c'est plus complexe vous avez les nuages à apprendre les couches de ben l'atmosphère la stratosphère etc etc les couches de notre environnement voilà ensuite vous avez tout ce qui peut contaminer enfin tout ce qui peut faire cracher un avion en fait voilà voilà et ensuite vous avez la réglementation aéronautique et ça c'est très compliqué c'est beaucoup beaucoup de de choses voilà c'est un peu barbant on va dire ça comme ça c'est du texte c'est des décrets des lois enfin c'est des choses voilà du règlement de l'OACI ensuite vous avez toute la partie qui est donc ce qui concerne votre votre CCA donc en fait sa validité à quel moment il n'est plus valide comment on l'obtient la visite médicale etc etc tout ce qui concerne votre diplôme et votre tout en gros c'est tous les documents dont vous avez besoin pour monter dans un avion et pour être PNC voilà ensuite vous avez tout ce qui est compétence et aptitude physique c'est à dire à quel moment on est fatigué comment gérer sa fatigue comment enfin quel temps de repos j'ai quand je fais tant d'heures de vol voilà ensuite voilà donc tout ce qui est aussi dans la tête de se dire bah oui je suis fatigué j'ai pas envie etc etc aussi pas trop faire la fête enfin voilà c'est c'est aussi ça fait partie de la formation voilà ensuite et bien il y a des mises en situation alors c'est tout ce qui est partie gestion des PACS PACS c'est passager donc toute la gestion des PACS c'est à dire bah le relationnel comment être avec quelqu'un qui est gentil avec nous comment réagir et se comporter quand il y a et bien un souci quand il y a un conflit quand il y a un problème médical voilà tout ce qui peut être réaction humaine facteur humain voilà donc comment voilà comment réagir à différentes situations après vous avez donc voilà vous avez des procédures des procédures des procédures qu'il faut connaître malheureusement par coeur donc voilà ensuite donc ça c'était pour ma partie C01 ensuite donc voilà le C02 c'est tout ce qui concerne la météo le C03 c'est l'individu dans sa fonction d'équipage de cabine ah oui par contre ce que je vous dis C01, C02, C03 ce sera pas forcément la même chose dans d'autres écoles je veux dire ça c'est propre à mon école c'est elle qui a décidé que voilà le C01 c'était comme ça C02 c'était comme ça C03 bref l'ordre peut être différent mais les thèmes abordés sont les mêmes donc voilà donc l'individu dans sa fonction d'équipage de cabine ensuite donc le C04 pour ma part c'est la partie non toujours pas elle est ici c'est la partie prise en charge des passagers donc des packs et surveillance de la cabine voilà donc ça je vous ai expliqué prise en charge des passagers et ensuite la partie qu'on adore c'est le C05 c'est le C05 la partie Aspect aéromédico et premier secours et là c'est vraiment très très compliqué il y a toutes les maladies à apprendre pas toutes mais les maladies tropicales une maladie des maladies tropicales ouais maladies tropicales vous avez tout ce qui est fractures entorses contusions des liens de trémence tout 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 les cas médicaux qu'on peut rencontrer dans un avion il faut pas oublier que dans un avion on est à dix mille mètres du sol on est tout seul enfermé dans un espèce de tube volant et on peut pas voilà appeler les pompiers on peut pas enfin si on peut appeler le SAMU mais pas radio je veux dire c'est pas un contact réel et physique avec la personne en fait donc dans un avion bah vous êtes un peu un couteau suisse vous êtes multitâche vous devez être infirmière vous devez être serveuse serveur serveuse vous devez être donc un petit peu policier des fois voilà vous devez savoir bien être un peu pompier aussi voilà quelqu'un qui fait un malaise cardiaque on va pas dire je sais pas faire je sais pas faire je suis navrée je ne sais pas faire bah non voilà dans l'avion vous avez beaucoup beaucoup de choses à savoir et beaucoup de rôles à tenir et il faut avoir vraiment un mental je pense et comme là une possibilité d'arriver à changer de casquette de dire ah bah oui mais avec ce Pax là il a été super avec moi je vais dire je vais être super avec lui voilà par contre l'autre Pax qui voilà se plaint tout le temps alors celui là on va toujours être très très aimable avec lui mais par contre si à un moment il a un comportement déplacé ou qui devient insolent et tout il faut savoir dire écoutez ça suffit monsieur ça suffit vous devez être respectueux vous devez conserver les bah les les mœurs de les mœurs sociales en fait voilà être courtois être poli on ne se connaît pas c'est pas parce qu'on est dans le même espace environnement que voilà tout de suite les gens pensent que il y a des possibilités d'avoir un peu plus de contact mais non nous restons des gens tout à fait normaux comme quelqu'un qu'on croiserait dans la rue ou comme je ne sais pas quelqu'un qui vous sert dans n'importe quel restaurant etc etc voilà revenons-en à nos moutons donc après vous avez la partie donc qui est énorme du C05 donc la partie médicale et ensuite ah oui vous avez la partie que je déteste que j'ai détesté du moins à prendre ce sont alors le terme exact c'est marchandises dangereuses voilà les marchandises dangereuses c'est tout ce que vous pouvez transporter de dangereux ou de potentiellement dangereux dans votre avion en fait ça peut être les batteries de ces petites choses là ça peut être plein d'autres choses plein plein d'autres choses vraiment je ne sais pas des animaux des plein plein d'ordinateurs des piles au lithium notamment des batteries au lithium qu'est-ce qu'on peut avoir enfin tout ce qui pourrait causer un danger pour l'avion voilà il y a 9 classes il faut tous les appels de caractère les petits cycles juste pour vous montrer voilà voilà un échantillon de ce qu'on deserve voilà donc ça pour cette partie c'est tout si vous voulez en savoir plus c'est vous avez toutes les informations sur internet et puis et puis voilà ensuite on va passer à la partie C07 le C07 c'est plutôt intéressant mais pas très joyeux voilà donc en fait le C07 ce sont les aspects sécuritaires généraux en aéronautique conformément au règlement c'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurité des vols voilà donc euh bah notamment euh voilà donc dans sécurité on entend sécurité et sûreté ensuite le C08 le C08 c'est la formation à la lutte contre le feu et la fumée donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur les extincteurs les cagoules euh bah euh les extincteurs les cagoules euh le feu la fumée les différents types de feux oula 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 je touche à tout ah mon bouquin vient de rendre l'âme voilà les différents types de feux euh voilà euh les dangers euh tout ce qu'il faut savoir sur le feu voilà on va la faire courte et ensuite le C09 c'est le dernier donc chapitre et le C09 c'est la formation à la survie voilà voilà parce que si vous vous tombez vous arrivez à atterrir ou à amérir je ne sais où je ne sais comment mais pas un miracle vous êtes en vie et bien il va falloir survivre donc voilà vous allez apprendre à faire du feu vous allez apprendre à boire de l'eau salée comment faire pour survivre euh en zone tropicale en zone polaire dans la mer sur terre bon voilà dans tous les endroits où vous pouvez euh miraculeusement être sauvé voilà et donc euh tous les endroits où vous pouvez miraculeusement être vivant voilà voilà c'est pas compliqué voilà euh tout ce qu'il faut faire le matériel pyrotechnique donc les fusées le bazar tout ce qu'il faut savoir euh sur euh la survie voilà donc c'est tout pour la partie euh donc euh des chapitres et pour ne pas que cette vidéo soit trop longue je vais vous découper ça en plusieurs ouh j'ai roté pour que cette vidéo ne soit pas trop longue je vais vous découper un petit peu tout ça en plusieurs vidéos que je posterai à 3-4 jours d'intervalle comme ça vous aurez toujours du contenu et comme ça ben peut-être que vous pourrez suivre un petit peu plus euh ma vie et peut-être que ça va faire en être en vous une vocation voilà donc je vous laisse avec euh les prochains épisodes j'espère que cette vidéo vous a plu laissez un pouce bleu si ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner ça me fera toujours plaisir et puis bah évidemment un petit commentaire euh vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram c'est IlonaDenera et euh 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 sur euh Snapchat c'est IlonaSlt et et puis et puis et puis et puis voilà bon bah sur ce euh j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt mouah 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 mouah